La polémique, Raquel Garrido en a fait sa spécialité maison. Découverte par le grand public pendant la campagne présidentielle, la porte-parole de la France Insoumise officie également depuis le début de la saison aux côtés de Thierry Ardisson dans les Terriens du Dimanche. Efforçée de constater qu'elle ne fait pas l'unanimité. Épinglée par le canard enchaîné il y a quelques semaines, Raquel Garrido a également provoqué de nombreuses polémiques sur Twitter, après avoir notamment accusé Christine Angot de racisme suite à une erreur sur le nom de la députée Daniel Obono. Bref, Raquel Garrido fait parler d'elle, pas souvent en bien, et ça commence à déranger jusqu'à Jean-Luc Mélenchon qui lui aurait demandé de se calmer à en croire Paris Match. Malheureusement pour le leader de la France Insoumise, Raquel Garrido semble avoir du mal à comprendre le message. Ce mercredi 8 novembre, elle a en effet de nouveau enclenché la machine à polémique sur Twitter en s'attaquant aux grandes gueules d'RMC, « Quand j'ai lu mal à l'honnêteté intellectuelle, caricature et agressivité, j'ai cru qu'il s'agissait des grandes gueules d'RMC » a-t-elle écrit en réponse à un article de BFM TV sur les personnalités refusant de se rendre dans « On n'est pas couché ». Un toit qui n'a pas échappé à Olivier Truchot, animateur de l'émission, « Vous étiez moins insultante lorsque vous veniez tous les mois » a-t-il répondu à la porte-parole de la France Insoumise. De l'eau bénite pour Raquel Garrido, oui. Vous êtes devenu odieux. Faut croire que nous étions de bons invités lorsqu'il fallait taper Hollande mais que vis-à-vis de Macron, c'est différent a-t-elle rétorqué. Ambiance, ambiance.